salut à tous c'est london hey donc on se retrouve pour ma première vidéo de fifa 16 et je vais commencer avec la carrière du losk donc j'ai mis en pro donc je vais essayer de réussir dans les trois premiers en pro et puis voilà donc là on m'a invité à une compétition d'avant-saison donc je vais accepter comme ça ça me permettra de gagner un peu plus d'argent et donc je vais essayer de prendre la plus oui celle où il ya plus d'argent comme ça ben comme ça je pourrais acheter des meilleurs joueurs donc je prends de la coupe européenne internationale donc je jouera contre eux y aura sunderland ou city west ham leicester burza sport dynamo kiev non dynamo moscou et sporting braga donc je vais prendre celle là et puis donc comme ça ben j'aurai plus d'argent parce que là j'ai que j'ai que 10 millions 500 milles et c'est pas beaucoup donc donc ma poule donc je jouerai contre sunderland ou city et west ham donc ben franchement je peux gagner je pense après mon objectif en coupe nationale c'est atteindre les huitièmes de finale après nous devrions chercher un milieu axial ça on s'en fout et objectif changement c'est se qualifier pour la coupe ufa donc on va essayer donc après là je vais mettre un recruteur alors lui il est en france lui en espagne donc c'est bien lui en angleterre et lui je vais le mettre je vais le mettre en italie on va essayer l'italie donc là en france thomas liémar wallace anthony martial mbouba je regarde en milieu thomas liémar je vais demander d'observer mais sur ma liste prioritaire et puis après voilà donc 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 là on va voir donc là on va commencer tout de suite avec contre au city et donc je vais mettre alors pour ma première équipe je vais mettre il ya normalement il ya benziot bah il n'est pas là bon bah pas grave donc je vais c'est battu guillaume on va essayer de le faire on va essayer de le faire marquer beau théac je vais le laisser sur le côté gauche milieu central au badi et balmont avec un milieu défensif central mavouba donc on l'est toujours lui après ben milieu droit à bouval c'est celui qu'il faut mettre après sidibé côté gauche si voli et bacha en défenseur centrale corcha en défenseur droit et en yama en gardien bien sûr donc je vais faire ça et après je vais faire une deuxième composition d'équipe avec les joueurs qui me restent donc je vais faire une équipe b nouvelle compo équipe b voilà équipe alors dedans je vais mettre les joueurs un peu moins fort pour dire qu'ils puissent s'entraîner donc là on attaque que je vais faire ben on va faire comme si c'était en vrai donc rhodela il est prêté et donc je vais faire jouer junior talou on va le faire un peu jouer donc sur le côté je vais faire ben mendès il est pas là donc je vais mettre à rojo l'accès à rojo le jeune après milieu central je mette marvin martin là je peux mettre je mette amadou à la base de mavouba sur le côté droit milieu central je mette méité et là bah je vais il est beau il est beau parce que il va il va assez vite donc je vais le mettre en gardien je vais mettre maignan Mike maignan parce que il va en ce moment il est très bon après côté gauche je vais mettre Franck Berria côté droit je vais mettre euh côté droit déjà centrale je vais mettre stoppila sumzu et euh ben je vais mettre juillet janvier on va essayer de le faire un peu jouer et en défenseur droit je vais mettre Sumoro mais c'est un très bon défenseur et il fait enfin il fait des bonnes de bonnes choses à la tête donc on va voir on va voir qu'il est bon et donc là on trouve ou le city euh donc c'est la plus forte équipe des 3 je crois euh non euh c'est West Ham donc pour l'instant je vais faire aller je vais faire jouer l'équipe B on va on va essayer de la faire confiance je vais faire jouer l'équipe B donc all city donc je vais mettre un jour en Espagne euh Olivier Torres ben il est un peu trop cher je pense je vais essayer de le demander mais c'est en Espagne souvent euh ils sont un peu trop chers à l'action de song non et puis après Thomas Leymar donc Alex Monaco ne veulent pas le vendre mais je vais quand même le garder parce que souvent quand on met un peu d'argent ils ils sont d'accord quoi et là Olivier Torres ben 23 millions ben j'aurais jamais assez donc euh je laisse tomber et donc et donc c'est parti pour le match contre Wool City le match LOSC Wool City donc à domicile euh je vais le mettre en blanc en extérieur euh paramètre donc c'est bien pro je suis en équipe euh ouais quoi donc je vais mettre l'équipe B et puis on se retrouve tout de suite pour les actions de ce match et là on revoit le carton rouge de Mété c'était franchement mérité parce que j'ai fait le con enfin je suis passé par derrière ouais et ouais donc c'était mérité après à la trente-quatrième minute il me semble oui et ben là Wool City marque d'un pote au rentrant ils ont fait une belle action parce que ils arrêtaient pas de bien jouer et là il bah leur but a été récompensé donc euh bah franchement bien joué pour eux mais pour nous bah du coup on perdait 1-0 donc voilà à la mi-temps bah Wool City mène 1-0 au stade Pierre-Mont-Roi et ils ont largement dominé c'est c'était bien joué parce qu'ils ont mérité euh bah ils ont mérité le but donc bah ils ont tiré une seule fois et nous bah on a tiré deux fois mais c'était pas du tout pas du tout cadré et vous voyez ils ont largement dominé 57% de domination de pourcentage euh après on a fait un seul tac de plus que mais ça c'est pas très important on a fait deux fautes par contre et dont un carton rouge de méité et il était enfin c'était bien arbitré parce que bah j'ai fait part d'AR et ça mérite un carton rouge et donc bah voilà à la mi-temps bah 1-0 pour Wool City euh au au stade Pierre-Mont-Roi et là c'est le but de Marvin Martin son action il va tout seul et il tire face au gardien d'un plat du pied c'était pas mérité parce que j'ai joué en contre mais franchement euh ça m'a permis d'égaliser donc euh je suis trop content et puis bah du coup ça a fait 1-1 un partout entre LOSC et Wool City et là la dernière action du match Franck Beria il va tout seul et puis là je me trompe de tout je tire et puis bah pas cadré donc fin du match un partout entre LOSC et Wool City et donc voilà ce match est fini entre LOSC et Wool City donc ça fait un partout ils ont eu un peu plus de possession que nous on a un peu mieux joué à la deuxième mi-temps mais on a su égaliser celle principale donc on en fait quand même 3 tirs à la deuxième mi-temps donc c'était un peu mieux on a fait moins de fautes aussi on a pas fait de fautes à la deuxième mi-temps donc c'était carrément mieux donc ils ont eu 2 corners mais ils les ont pas mis et on a eu une bonne défense et donc voilà ça s'unit sur ce match nul et bah on reviendra avec un point et les autres matchs donc LOSC ont fait 2-2 avec Dynamo Moscou Braga ils ont perdu 2-0 face à Buzasfor et dans notre pool West Ham ils ont gagné 2-1 contre Sunderland donc West Ham pour le 1er match de pool se retrouve 1er avec 3 points le LOSC est 2ème avec 1 point et Old City se retrouve 3ème avec 1 point aussi et Sunderland avec 0 points et maintenant on se retrouve 4ème donc dernier de cette pool pour ce 1er match donc la mise à jour Angleterre donc est-ce qu'il y a des... non il y a... hop je peux essayer ah bah 31 millions c'est pas la peine donc bon attends je vais attendre et Maité voilà je le savais il s'est pris 2 matchs pour la grosse faute qu'il a fait donc bah tant pis je devrais mais la prochaine fois je jouerai avec l'équipe 1 comme ça j'essayerai de gagner avec l'équipe 1 et donc le prochain match bah c'est qu'on trouve West Ham le 1er donc bah si on veut être 1er on est obligé de gagner on est obligé de gagner ce match donc c'est pour ça que je vais mettre bah c'est pour ça que je vais mettre l'équipe 1 l'équipe 1 et Miquel Fré veut jouer mais pour l'instant je te mets pas Miquel Fré parce que t'es pas très fort et donc je vais mettre l'équipe 1 pour une joueur non disponible Maité et je vais mettre à la place 2 je vais mettre... allez Arojo en... en... remplaçant et donc voilà c'est parti pour ce match donc on joue en extérieur à West Ham donc je vais mettre le plus beau maillot je trouve que c'est le plus beau le blanc et eux à domicile donc c'est parti on se retrouve pour West Ham LOSC donc il y a pas beaucoup d'actions mais celle-ci c'était pour West Ham la frappe enroulée intérieure mais Eneema était dessus donc bien joué à Vincent Eneema la deuxième action c'est pour Marco Bachar qui met la tête sur le poteau et puis ben elle reçoit en corner donc j'aurais pu faire 1-0 mais non ça a fini par faire 0-0 et voilà à la mi-temps donc ça fait 0-0 entre West Ham United et LOSC et le LOSC et le LOSC donc j'ai quand même eu quelques occasions toujours pas de but mais des bonnes occasions donc ils ont fait 2 tirs ils ont encadré 1 et moi j'ai encadré 0 mais j'ai... amélioré et 0 carton et j'ai eu 2 corners donc c'est déjà pas mal et aussi j'ai eu 2 corners donc on se retrouve pour les actions de la deuxième mi-temps donc c'est terminé entre West Ham et LOSC qui partent avec un seul point pas de but la deuxième mi-temps bah c'était toujours pareil en possession ils ont toujours eu plus la balle que moi alors euh comme je vous l'ai montré il y avait une tête de Marco Bajach sur le poteau mais c'était pas loin mais j'ai eu tout le temps des poteaux eux ils ont ils ont un peu plus joué que à la première période il y a eu pas beaucoup de fautes une partout pas de carton et eux ils ont eu 2 corners plus à la deuxième période et moi ben j'ai pas eu de corner à la deuxième période et donc on se quitte sur ce match nul et les autres résultats donc Dynamo Moscou Bursa Spor de partout Lester City s'impose de 1 face à Braga et Sunderland gagne ça fait sa première victoire face à Hull City 2-0 donc Sunderland remonte à la deuxième place avec 3 points le premier c'est toujours West Ham avec 4 points nous du coup on se replace 3ème avec 2 points et Hull City dernier avec 1 point donc si on veut se qualifier pour les quarts de finale il faut absolument gagner ce match contre Sunderland donc je vais mettre l'équipe A mais je vais peut-être faire quelques changements donc là ah bah les Nangis les Nangis on l'a toujours pas euh après Martial bah je vais essayer les Nangis les Nangis les Nangis et je vais euh Rabio en milieu je vais demander que je vais demander à l'observer alors euh ça on s'en fout et donc là je vais jouer le dernier match contre Sunderland donc il va falloir gagner si euh si on veut passer bah faut gagner et donc euh quand je serai prêt à lâcher les Nangis à 3 700 000 donc pour l'instant je vais le garder et Paris ne veulent pas lâcher Rabio donc pour l'instant je fais je vais pas euh je vais pas euh acheter des joueurs je vais attendre encore un peu que j'ai les sous alors ça mise à jour Italie donc je vais voir s'il y a des Italiens qui m'intéressent Palacio je vais le demander mais je pense qu'il est trop cher en buteur j'aurais pas assez je pense mais je vais le demander au cas où on sait jamais et si vous voulez euh me conseiller des joueurs à acheter n'hésitez pas laissez-les en commentaire et puis bah je garderai et donc euh c'est parti je vais lancer ce match donc on joue à domicile contre Sunderland donc on a intérêt à gagner faut pas faire de match ni perdre sinon bah on serait éliminé donc on se retrouve pour les meilleures actions et donc voilà ça commence à la 10ème minute que euh ça fait un carton jaune excusez-moi pour euh pour le joueur de Sunderland qui a fait un tackle au viol contre Obadi et franchement c'est mérité que Obadi partait en contre et voilà carton rouge pour lui carton jaune pour lui 3ème minute Baptiste Guillaume Korsha qui tente pour Baptiste Guillaume et Baptiste Guillaume qui met une tête puissante qui bah le gardien il peut rien faire et ça fait 1-0 pour le LOSC face à Sunderland et voilà à la mi-temps ça fait 1-0 pour le LOSC face à Sunderland bah franchement ce but il était mérité puisqu'on a pas arrêté d'avoir la balle et euh on a pas fait de contre c'était un joli but de Baptiste Guillaume que je vous montrerai tout à l'heure et donc on va aller voir les détails du match donc même si ils ont eu un tout petit peu plus de possession on a quand même gardé pas mal la balle on a fait que un tir ou deux mais il n'est pas du tout cadré après on tacle on a fait 4 faute une de chaque côté mais pas de carton et ils ont eu un corner qu'ils n'ont pas du tout bien exploité donc à la mi-temps 1-0 pour le LOSC face à Sunderland et on se retrouve pour la deuxième période les meilleurs actions de la deuxième période 6ème minute Sidibe qui centre pour Obadi et Obadi il m'a missile de la tête et le gardien y était et ça a été détourné en corner et le corner n'a rien suivi j'ai eu chaud franchement j'ai eu chaud parce que le joueur de Sunderland il avait fait une belle tête mais il était hors jeu donc franchement j'ai eu j'ai eu vraiment du bol et du coup bah ça faisait toujours 1-0 pour le LOSC et voilà donc j'ai enfin eu ma première victoire face à Sunderland 1 but à 0 bon j'en ai mis qu'un mais c'était déjà pas mal but de Baptiste Guillaume à la 23ème minute donc on va regarder les stats donc j'ai tiré 2 fois et j'ai cadré les 2 et Sunderland a tiré 4 fois donc ils ont dominé encore une fois et ils ont que cadré 2 fois bon cette fois-ci bon cette fois-ci j'ai un peu récupéré de possession mais ils ont toujours la possession après bah on a à la 2ème période on a pas du tout fait de fautes il y a eu un carton jaune de Sunderland à la première mi-temps pas de carton rouge ni de blessures un hors jeu chacun et eux ils ont eu 2 corners et nous un seul mais franchement victoire méritée et puis du coup bah du coup je crois qu'on se retrouve premier et donc le reste des résultats donc Hull City a fait match nul contre West Ham donc ça fait que je passe devant et du coup bah je suis en demi-finale de la coupe européenne internationale et je l'ai enfin cette victoire et donc voilà donc je vais voir combien j'ai gagné donc là c'est pour Olivier Thore donc j'ai gagné 1 300 000 donc ça me fait déjà un peu plus d'argent et Méité peut revenir et je pense que contre Bursa Sport je pense que je vais faire jouer l'équipe A mais je vais faire des petits changements on verra bien donc euh donc je verrai bien je vais réfléchir et puis euh donc contre les comparations hop je peux donc je vais attendre je vais tente d'économiser je vais économiser mais je pense que je pourrais essayer de l'avoir donc euh j'essayerai plus tard et si vous voulez euh que j'améliore mes vidéos vu que c'est que ma première là je sais pas trop bah si vous voulez que j'améliore bah n'hésitez pas euh à aller en commentaire et puis de me mettre bah ce que vous voulez que je fasse et puis j'essayerai de le faire donc voilà et donc euh bah on se retrouve pour bah la prochaine vidéo toujours avec la carrière du Lusk salut à tous c'est parti bon